Bienvenue à la première journée au champ en direct de Loge. Je m'appelle Michael Braun et je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui. Vous pouvez voir ici notre émission en direct ainsi que notre installation. Nous avons eu de la pluie cette nuit et en regardant le champ ce matin, il est clair que nous ne pourrons malheureusement pas y accéder. Bien sûr, nous sommes préparés à ce genre de situation, nous avons regardé le temps qu'il faisait hier et nous avons enregistré une émission hier après-midi. Nous avons donc tout le contenu que nous voulions vous montrer. Nous l'avons préparé de manière à montrer l'enregistrement du fonctionnement des machines au champ et à interagir en live. Je serai assisté par le responsable produit de chaque matériel afin de vous donner autant d'informations que possible. J'aimerais vous souhaiter une journée enrichissante. Nous aimerions commencer par un message de notre fondateur Michael Orch. Michael, vous souhaitez dire quelques mots au sujet de l'agriculture hybride ? C'est à vous ! Eh bien, bonjour à tous. C'est un peu inhabituel d'avoir une caméra devant soi au lieu de quelques centaines d'agriculteurs. Sans le Corona, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, ce n'est pas possible aujourd'hui. Oui, je pense que le Corona nous a appris une chose ou deux en 2020. Mais cela ne change rien au fait que l'agriculture est confrontée à la plus grande transformation que nous ayons jamais connue. ou du moins la plus grande transformation que j'ai vue au cours des 40 années de ma carrière. Il est également de plus en plus clair que des sujets comme l'agriculture hybride, sur lesquels nous nous sommes concentrés, sont gagnants. Du moins, si l'on se place du point de vue du Green Deal, c'est l'ensemble des politiques que l'Europe a adoptées pour orienter les futurs efforts de protection du climat. Le Green Deal englobe un certain nombre de catégories. L'une d'entre elles, un impact sur l'industrie automobile, ce qui est très perceptible en ce moment. En effet, 95 grammes par kilomètre. C'est l'émission moyenne maximale autorisée pour les voitures vendues par un constructeur. Si vous dépassez cette limite, vous vous exposez à une forte amende. Et cela commence à avoir un impact sur les revenus de constructeurs automobiles. Voyez donc que l'Europe prend les choses au sérieux. Quelque chose de similaire va nous arriver dans le secteur agricole. Mais j'ai une attitude assez positive à cet écart. Si vous regardez l'ensemble du concept de la ferme à la fourchette, nous avons des principes directeurs très clairs à cet égard. L'un d'entre eux est de réduire de 50% la protection des cultures. La question est de savoir sur quoi repose ce principe et quelle est la base de départ. C'est en cours de négociation, mais les principes ont été fixés. Le deuxième, 20% d'engrais, c'est assez strict. Le troisième va avoir un impact sur les éleveurs de bétail. Les antibiotiques devront eux aussi être réduits de 50%. Et enfin, jusqu'en 2050, ils veulent avoir au moins 25% d'exploitation passée en agriculture écologique. Donc, si vous avez mon âge, vous pourriez vous dire, vous savez quoi, ça ne nous concerne pas. Nous avons 30 ans d'ici là. Pourquoi devrais-je m'en soucier ? Laissez la prochaine génération de son équipe ? Non. Non, ils ont été malins. C'est leur objectif global. Mais voilà le problème. D'ici 2030, ils veulent avoir 50% de leur objectif global. Donc, ça devient un peu plus sérieux et plus intéressant pour nous. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce que nous prévoyons aujourd'hui est essentiellement une présentation des solutions agricoles et technologiques. Nous pensons que cela représente l'avenir. Ce n'est pas seulement l'agriculture biologique qui nous intéresse, mais aussi l'agriculture conventionnelle, dont le développement va dans une direction particulière, vers une agriculture hybride. Nous avons un autre terme que l'agriculture hybride que nous avons également utilisé. Il s'agit de l'agriculture régénérative. Nous sommes arrivés à un point où le terme régénératif est un peu galvaudé. Un certain nombre d'agriculteurs se sentent offensés par l'hypothèse implicite qu'ils ont fait quelque chose de mal au cours des 30 dernières années. Ce n'est pas le cas, du tout. Et nous devrions donc être un peu plus prudents avec ce terme, même s'il représente une série de processus et de concepts très intéressants pour l'avenir. Comme je l'ai déjà mentionné, nous appelons simplement cela agriculture hybride. C'est un peu plus neutre, un peu plus clair. Voyons donc ce que nous vous réservons aujourd'hui, une fois de plus. C'est à la fois pour l'agriculture biologique et pour l'agriculture conventionnelle. Maintenant, caméras, lumières, actions, profitez-en. Bienvenue à la première journée en ligne, Orch. Je parie que vous demandez pourquoi quelqu'un organiserait une journée sur le terrain à la fin du mois d'octobre. Eh bien, nous avons pensé que c'était une bonne façon de conclure la saison et nous avons décidé de l'organiser à une période moins mouvementée de l'année, afin que vous puissiez être ici, avec nous, pour examiner nos nouveaux concepts sur le terrain. Je suis près de notre siège de Schwandorf. Nous avons tout préparé pour faire la démonstration du travail du sol, du herçage, du semi et du scalpage déjà avant tous ces découvertes. Et enfin, nous allons aussi parler un peu de protection des cultures. Je m'appelle Michael Brown, je vous accompagnerai dans toutes les présentations et vous présente les différents ateliers. Je ne vais pas faire un long discours, laissez-moi juste dire ceci. N'hésitez pas à utiliser notre chat pour nous poser des questions sur les machines. Nous serons heureux d'y répondre. Commençons par notre Transformer. Rapprochons-nous de Johannes, mon collègue, qui attend déjà pour nous en dire plus sur les détails techniques de cette machine. Bonjour Johannes, le Transformer VF, c'est quelque chose de nouveau, Serge. De quoi parlons-nous ici ? Voici donc notre Transformer 6VF. 6 pour largeur de travail de 6 mètres, VF pour châssis variable. Le châssis variable signifie que cette machine est capable de travailler avec des écartements allant de 25 à 80 centimètres. Nous avons appelé la machine à un tracteur de 150 chevaux, sans masse à l'avant. C'est une combinaison assez rationnelle. Commençons par l'arrière de la machine. Derrière, nous avons le châssis mobile hydraulique. C'est comme ça que ça se présente. Le châssis est entièrement intégré à la machine. Deux avantages à cela. Le poids de la machine est proche du tracteur. Cela signifie que nous n'aurons pas besoin d'un grand tracteur, éventuellement d'une petite masse, voire même pas du tout. Le deuxième avantage, lorsque nous tournons ou roulons dans les pentes, nous bénéficions d'une adhérence accrue. Le châssis a un débattement de 450 millimètres. Andreas est en train de le déplacer. Bien sûr, le châssis mobile est conçu pour la largeur de travail. Nous avons donc choisi l'épaisseur de la poutre spécifiquement pour la machine de 6 mètres. Nous la personnalisons pour les machines de 9 et 12 mètres. Sous le châssis mobile, nous avons les roues d'ancrage. Nous les avons volontairement dimensionnées très grandes pour qu'elles puissent maintenir la machine dans l'axe du tracteur. Le système de caméra classe nous donne des informations très précises. Nous avons donc besoin de ces signaux pour pouvoir travailler correctement, par exemple avec du blé à 25 cm sans endommager la culture. Ainsi, notre roue agit comme un ancrage pour la machine afin que nous puissions transmettre ces mouvements précis au châssis. Si nous regardons le concept du châssis, nous l'avons conçu en fonction de la largeur de travail. Ainsi, avec une largeur de travail de 6 mètres, nous allons utiliser un profil plus petit. Pour les largeurs de 9 et 12 mètres, nous utiliserons un profil plus large. Cela nous permet de toujours trouver un équilibre parfait entre la stabilité et le poids de la machine au travail. Ici, avec un espacement de 25 cm entre les rangs, nous avons un poids de seulement 1800 kg. C'est assez impressionnant, je dirais. Nous avons notre profil de serrage au niveau du châssis ici. Il est conçu de telle sorte que nous l'avons à l'intérieur. Donc, le parallélogramme est fixé à l'intérieur. L'avantage, c'est que nous pouvons tout déplacer dans le rail de serrage, le déplacer librement. C'est pourquoi nous l'appelons châssis variable. Nous pouvons donc voir des intervents de 25 cm comme ici ou jusqu'à 80 cm. Notre objectif est de pouvoir répondre au binage de toutes sortes de cultures avec une seule machine. Ensuite, si nous regardons de plus près, nous avons nos éléments parallélogrammes. Nous avons des supports très larges pour chaque parallélogramme et c'est voulu. Très bien Michel, vous en faites déjà la démonstration. Nous avons ces larges supports pour nous donner une bonne durabilité ainsi qu'une grande précision. Surtout ici, avec un intervent de 25 cm et des points de 18 cm que nous avons montés, nous avons seulement une distance de 3 cm de chaque côté de la plante. Il va donc falloir une bonne précision pour éviter de détruire la culture en place. Il y a deux ressorts intégrés dans l'élément. Les ressorts nous donnent une pression suffisante pour travailler dans des sols très durs ou pierreux. Ce vérin hydraulique alimente notre système Rawlift. Le Rawlift, c'est comme ça que nous appelons le Section Control pour équiper l'alimente. Nous pouvons le contrôler manuellement ou le faire contrôler automatiquement par un signal GPS que nous recevons. Nous allons voir cela en action dans une seconde. Donc si nous regardons à nouveau l'appareil, nous avons ici les bagues sans entretien. Celles-ci sont en carbure et proviennent de notre série Maestro. Donc ici, nous prenons juste des pièces déjà développées au sein de notre entreprise. Nous prenons des systèmes éprouvés et nous les intégrons dans nos modèles existants. Ici, sur l'élément, nous avons un système d'ajustement de la profondeur. Michel, si vous voulez le faire fonctionner, je vais vous expliquer le principe. Bien, nous avons un système de réglage de la profondeur qui permet de déplacer notre roue de support de l'élément de binage. Si nous ajustons le réglage d'un cran, la hauteur de la roue change de 0,5 cm, ce qui nous permet d'avoir un guidage en hauteur très précis et optimal pour chaque pointe. Pourquoi avons-nous besoin de ce type de guidage précis ? Il ne faut pas perdre de vie que l'objectif, c'est de travailler suffisamment profond pour couper les racines des mauvaises herbes, mais pas trop profond pour éviter de remonter le stock semenci en dormance. C'est pourquoi il faut être très précis dans les réglages. Donc si nous regardons un nouvel élément, nous pouvons obtenir différentes profondeurs de travail. Tout de suite après, nous allons examiner cela de près avec notre Transformer 12. C'est vrai Johannes, je parie que nos spectateurs attendent avec impatience la démo. Laissons la machine tourner un peu, et puis nous allons regarder le résultat sur le terrain. Oui c'est bon Andreas, vas-y. Afin de démontrer notre système Rolift, nous avons simulé une tournille. Il suffit de voir avec quelle précision les éléments sont relevés et remis en place pour endommager le moins possible les victoires. Très bien Johannes, si je veux juger de la qualité du travail une mineuse, que dois-je regarder ? Quels sont les critères importants ? En général, nous devons examiner à quel point nous allons travailler à faible ou à forte profondeur. Ce que nous avons ici, toutes ces petites plantes, nous voulons les scalper toutes et les retirer du sol. Si vous regardez le rang, vous voyez que toutes nos cultures, toutes nos plantes sont encore debout. Aucune d'entre elles n'a été enterrée. Ici, nous pourrions certainement même aller un peu plus vite. Dans ces conditions, je dirais qu'on a travaillé à environ 5 km. Je pense que nous pourrions probablement aller plus vite, car nous n'avons rien enterré du tout. Dans ces conditions, je pense que nous devrions pouvoir atteindre au moins 8 km heure. Donc en fonction du stade de développement, à partir de quel stade de développement peut-on commencer à miner un champ ? Les plantes ne doivent pas être plus petites que 7 cm, sinon nous allons enterrer les cultures et les endommager. Il faut donc travailler au bon moment. Examinons le transformeur 12 et parlons un peu plus des options qui s'offrent à nous en matière d'interrent. Nous avons monté des lames lièvres sur le côté gauche de ce transformeur et nos pointes standards sur tout le côté droit. Ici aussi, nous avons un espacement de 50 cm entre chaque élément, tout comme la machine de 6 mètres que vous voyez à l'écran au champ. Nous avons également monté des lames à 50 cm. Nous avons donc un rang de culture au milieu et un espacement de 50 cm. Ce sont les socs Edge-on standards qui sont montés. Ici, nous avons placé les boulons latéralement afin que la force du ressort supérieur soit correctement transférée à la pointe. Et pour s'assurer que nous avons un bon entrage au sol, aussi bien sur les côtés que vers l'arrière. Nous voulons obtenir un bon horizon pour travailler et nous assurer que nous gardons la bonne profondeur. Comme je l'ai mentionné au début, aussi peu profond que possible, aussi profond que nécessaire. En option, cette pointe est disponible en version carbure pour une plus grande longévité. Elle est également disponible en 150 mm de largeur. C'est vrai. Donc, en passant de l'autre côté de la machine, voici nos lames le lièvre. Nous avons ces lames le lièvre pour les très petites récoltes. Vous en avez déjà parlé et vous avez demandé à les voir en démonstration. Disons que nous avons du maïs qui est un peu plus petit, en 50 ou 75 cm de terre. Ainsi, notre ronde culture serait là où j'ai mis mon point de repos. Et les lames s'assureront que nous n'enterrons pas les plantes. La terre est éloignée du ronde culture et placée au milieu entre les plantes. Ainsi, nos cultures ne seront pas enterrées. Nous pouvons donc commencer le travail un peu plus tôt. En plus des lames le lièvre, avons-nous d'autres manières de protéger les cultures peu développées ? Nous pouvons également travailler avec des disques ou des plaques de protection pour protéger les cultures. Ainsi, nous pouvons entrer dans le champ encore plus tôt, garder les cultures propres encore plus tôt et utiliser une gamme d'options plus large pour les applications du champ. Regardons de plus près le 12VF avec une largeur de travail de 12 mètres. Qu'est-ce que cela suppose concernant le transport ? Je pense que nos spectateurs seront très intéressés en savoir plus à ce sujet. C'est vrai, c'est un aspect très intéressant, surtout avec ces largeurs de travail. « Sophia, peux-tu replier la machine ? » Nous obtenons moins de 4 mètres de hauteur et moins de 2,95 mètres de largeur pour le transport. C'est l'avantage de notre profil de serrage intérieur. Nous pouvons plier les sections extérieures à 180 degrés et les avoir très serrées contre les sections intérieures. Cela nous donne une largeur de transport très étroite de moins de 3 mètres et une hauteur de moins de 4 mètres. Nous verrons cela quand Sophia aura fini de plier la machine. En ce qui concerne les largeurs de travail, nous avons 6 mètres et 12 mètres ici. Qu'avons-nous prévu d'autres ? Entre les versions 6 et 12 mètres, nous avons aussi une version 9 mètres. Cela comble donc l'écart entre ces largeurs. Nous avons donc 6, 9 et 12 mètres. Très bien, chers spectateurs. Vous avez maintenant l'occasion de poser des questions à Johannes sur la technologie de binage Orch. Bon Johannes, nous avons eu pas mal de questions sur le chat concernant nos binoses. Permettez-moi de passer à la première question. Question sur les doigts crès. Quelle est notre réponse ? En général, on pourrait monter des doigts crès ici. Nous travaillons actuellement sur un projet qui consiste à placer un système de ce type derrière l'élément pour qu'elle fonctionne mieux sur le rang. Hier, nous avons parlé un peu de la vitesse. La question est donc de savoir ce que serait une vitesse maximale réaliste. La vitesse maximale du système sera certainement supérieure à 15 km heure. Mais la question est de savoir si cela a vraiment un sens sur le plan agronomie. Jusqu'à présent, nous avons testé une vitesse de travail maximale jusqu'à 14 km heure dans le maïs. Il se trouve que notre prochaine question de l'auditoire porte également son maïs. A propos du semi-interculture lors du dernier passage du binage, pouvons-nous faire cela ? Nous pouvons monter une tête de distribution sur les machines de 6, 9 ou 12 mètres que nous pouvons utiliser pour appliquer un couvert précisément sur le rang de culture dans l'intérieur. Nous pouvons donc appliquer des couverts ou des engrais. Et voici la dernière question que j'ai reçue. Quand il s'agit d'appliquer une pression sur l'élément de binage, quelles sont nos options ? Nous avons un double ressort pour chaque élément parallélogramme, de sorte que nous pouvons appliquer une pression sur chaque élément individuellement. et que nous pouvons appliquer une pression sur l'élément individuel. Voilà donc la fin des questions concernant le premier atelier. Si vous avez des questions, c'est le moment, nous serons heureux d'y répondre. Alors, allons-y et passons à la deuxième partie, la technologie des semis. Prochaine étape, comment je vais pouvoir semer avec un écartement de 25 cm ? Pour répondre à cette question, je me rends sur le prochain atelier dédié à la technologie de semis. J'ai invité mon collègue Kai, ici, pour que nous puissions parler un peu des exigences de la technique de semis. Lorsque je cherche à travailler mécaniquement un tel champ, afin de pouvoir lebiner et pouvoir régler l'écartement des rangs. Bonjour Kai, parlons un peu du tarot désormais. Commençons par une question. Que peux-tu dire de la nouvelle gamme tarot ? Bonjour Michael. La série tarot comporte des rampes de semis de 6 mètres de large qui peuvent être coupées à l'attelage 3 points du tracteur. Avec la série tarot, nous nous sommes surtout concentrés sur l'obtention de différents écartements entre les rangs. Nous utilisons pour cela différentes versions de Packer en fonction des Socks summer. Nous avons différents rouleaux avec différents écartements des lames, de sorte que chaque grain obtiendra des conditions identiques à l'arrière de chaque Socks summer. Différentes versions de rouleaux. Quelle est donc la différence entre ces machines ? Nous sommes devant un tarot 6 SL équipé d'un Packer Rollflex qui nous permettra d'obtenir différents écartements. 12,5 et 15 par exemple. Ainsi, nous avons également différents nombres de Socks summer à l'arrière. Avec notre tarot 6 HD, la version Heavy Duty, nous avons un Packer à pneus avec un interran de 15 et 16,7 cm. Et à l'arrière, notre Socks summer power disc suivra l'interran correspondant. Pour passer d'un interran à l'autre, de quoi ai-je besoin en plus de la disposition des Socks ? Nous avons installé deux têtes de distribution pour le tarot 6 SL. Jusqu'à présent, deux têtes de distribution n'ont servi qu'à faire une coupure demi-semoire. Dans ce cas, deux fois trois mètres. Maintenant, nous avons des tubes sélectifs en option. Ainsi, lorsque nous désactivons une tête de semis, nous désactivons également un Sock de semis sur deux. Ce qui nous donne un espacement des rangs deux fois plus important. Nous passons donc de 12,5 à 25 d'interran. C'est assez intéressant. Je pense que nous devrions simplement regarder le résultat sur le terrain et conduire la machine pour un moment. La vitesse de travail, ça va être une autre question intéressante. A quelle vitesse pouvez-vous aller avec cette machine ? Le tarot 6 SL se conduit à des vitesses de travail de 10 à 15 km heure, comme nous pouvons le voir ici. Nous obtenons donc un débit de chantier très élevé et la machine portée est très maniable. C'est particulièrement utile dans les petits champs avec beaucoup de courbes et de recoins. Quels sont les besoins en puissance ? J'ai vu que c'est un tracteur assez compact que nous utilisons pour un semoir de 6 mètres. Ce semoir de 6 mètres pèse environ 2 tonnes 8. Il est donc facile à conduire avec un tracteur 4 silanes comme celui que nous avons ici. Jetons à nouveau un coup d'œil sur le terrain. Quelles sont donc les conditions à remplir pour pouvoir semer correctement ? Nous utilisons le tarot 6 SL selon la méthode du semi-décomposé. Nous avons donc des phases de travail du sol et de semi-séparés, ce qui signifie que nous aurons besoin d'un champ parfaitement préparé et nivelé. De sorte que le rouleau ne produise que de la terre fine, nous pouvons facilement déposer la semence. Nous pouvons donc choisir entre 12,5 et 25 cm. C'est pour cela que notre machine est conçue. Une autre question, la répartition du poids. Nous roulons avec une trémie frontale. Pouvons-nous examiner cela de plus près ? C'est vrai. Nous avons un partenaire 2000 FT relié au tarot. Nous avons notre double trémie d'un volume de 2200 litres. Il pèse environ 1 tonne à vide avec des masses supplémentaires ou un peu plus avec ce tasse à vent. Ainsi, nous pourrons utiliser différentes combinaisons à l'arrière, tout en maintenant un bon poids à l'avant. Le packard à pneus réduit le poids sur l'essieu afin de minimiser le compactage du sol. Trémie double, donc nous avons la possibilité d'incorporer deux types de semences. Quelles autres options aurons-nous ? Nous pouvons distribuer deux produits, des semences différentes. Nous pouvons remplir un réservoir avec de l'engrais et de micro-granulés pour optimiser l'utilisation de la trémie. Ici, la machine repose sur le packard à pneus. Peux-tu nous en dire un peu plus sur celui-ci ? Avec notre partenaire 2000FT, nous avons un packard à pneus avec un système pivotant de 20 degrés. Idéal dans les demi-tours en bout de champ, lors de semis en tournière ou dans des parcelles aux contours irréguliers. Donc, le packard pivotant permet de ne pas pousser de terre et de suivre la direction du tracteur. Il y a donc une autre chose qui pourrait être intéressante. Puis-je voir d'autres combinaisons ? Nous avons vu, partenaire et tarot jusqu'à présent. Qu'avons-nous d'autres dans notre gamme ? Notre série partenaire dispose de son propre ordinateur, ce qui nous permet de monter un Orch Maestro à l'arrière, un Express 4KR, notre tarot ou toute autre série d'équipements de travail du sol. Nous pouvons monter une tête de distribution pour déposer l'engrais en profondeur ou monter des éclateurs devant le rouleau pour semer des couverts en une seule étape. Et bien sûr, n'hésitez pas tout le monde s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu ici. Mettez-les simplement dans la discussion. Nous serons heureux d'entrer un peu plus dans les détails. Nous sommes donc de retour avec notre deuxième session de questions-réponses en direct. Kai, nous avons également quelques questions concernant le tarot. Première question, en combien de temps pourrais-je passer d'un interrand à l'autre ? Si je dispose des tubes de descente sélectifs avec un interrand de 12,5 et 25 cm, comme c'est le cas avec cette machine à double tête de distribution, il me suffit d'appuyer sur un bouton. Je peux utiliser l'interrupteur de la coupure demi-semoire de la trémie frontale pour choisir entre les deux interrands. Lorsque j'ai la coupure demi-semoire mécanique, je dois descendre et basculer le volet avant. La deuxième question porte sur le partenaire que nous avons devant le tracteur. La trémie frontale est-elle également disponible en version simple cube et quelle est sa capacité ? Nous avons le partenaire 1600 FT d'une capacité de 1600 litres qui est une simple trémie. Une autre question concernant la trémie. Nous avons quelqu'un qui a déjà une trémie d'un autre fabricant. La question est, pouvons-nous la combiner avec notre tarot ? C'est possible, mais il faut bien examiner la pneumatique et l'électronique de cette trémie. Nous devrons l'examiner au cas par cas et l'adapter au tracteur et à l'outil arrière. Une dernière question sur le tarot. Le tarot est-il capable d'obtenir la même pression sur les éléments semeurs qu'un prompto ? Nous ne pourrons pas atteindre la même pression. Pour le tarot, nous avons décidé de choisir une combinaison optimale de poids et de largeur de travail. Cela nous donne moins de poids mort. Cela limite un peu la pression max sur les socs, mais ce n'est pas du tout un problème. Car avec une bonne préparation, un semi dans de bonnes conditions, nous n'avons pas besoin d'une pression sur les socs semeurs aussi importante qu'avec un pronto. Merci Kai. Et encore une fois, posez vos questions si vous voulez en savoir plus sur ce que nous avons dit. Nous arrivons maintenant à la troisième partie, le travail du sol. Encore une fois, nous allons diffuser les enregistrements de notre répétition d'hier. J'aimerais maintenant passer au sujet suivant. Avant de semer, nous voulons faire une bonne préparation. Alors, allons voir Roman sur notre atelier dédié au travail du sol. Nous allons présenter deux machines aujourd'hui. J'aimerais commencer par le travail du sol un peu plus superficiel. Bonjour Roman, tu as amené le Feiner, peux-tu nous présenter ? Bien sûr. J'aimerais commencer en racontant l'histoire du Feiner. Nous l'avons présenté avec la Technica en 2019. L'agriculture s'oriente clairement vers la protection non-chimique des cultures. Cela signifie donc que nous devons travailler toute l'année et disposer d'un matériel de travail du sol pour éliminer les mauvaises verbes et effectuer du scalpage toute l'année. Nous avons des exigences très claires à cet égard. Nous avons besoin d'une machine avec ou sans rouleau, ou avec une air sur lourde, idéalement avec une agressivité réglable hydrauliquement. Je peux le montrer à nouveau ici. Voici les vérins hydrauliques qui nous permettent de peigner la matière organique et de la faire sécher. La machine est constituée de 4 rangées avec un espacement des dents de 15 cm. Je peux le montrer à nouveau ici. Voici les vérins hydrauliques qui nous permettent de peigner la matière organique et de la faire sécher. La machine est constituée de 4 rangées avec un espacement des dents de 15 cm. Aujourd'hui, pour cette journée de démonstration, nous avons monté des ailerons de 20 cm. Des ailerons de 20 cm qui assurent un travail de l'ensemble de la surface avec cet écartement de 15 cm entre dents. Mais nous avons aussi la possibilité, surtout pour la préparation du lit de semence ou pour le printemps, de fixer les socs de 5 cm de large. En soi, c'est une machine compacte, avec ou sans rouleau ou avec une air soloreau. Comme nous sommes au champ, nous pouvons en profiter pour jeter un coup d'œil à la machine. Absolument ! Essayons-le et regardons le résultat. Entendu. Roman, la vitesse de travail est un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Que peut-on attendre du Feiner ? Les vitesses de travail dépendent des performances du tracteur. Je pense que plus la machine est rapide, mieux l'air fonctionne, ce qui est également très important. Il doit y avoir un brassage suffisant lors du passage de la machine. La vitesse de travail ici est de 12 km. Nous pouvons déjà voir ici le résultat d'un passage de travail du sol peu profond. Il y a pas mal de matière en surface, que peux-tu nous dire ? Quand j'évalue le travail de la machine, je vérifie toujours si l'ensemble de la surface est travaillé. Ici, le travail se fait dans un sol très léger. Mais tout est scalpé et surtout, le travail du sol est accompli en totalité. Si je regarde maintenant la matière organique ici, les racines sont en surface. Je pense que c'est aussi un très bon effet pour les sécher. Oui, c'est exact. C'est l'un des avantages de notre œuvre sur l'eau, pour ramener de manière agressive les racines en surface. Combien de passages faut-il normalement pour que tout soit propre ? Quelle est ton expérience à ce sujet ? En fait, cela dépend du temps. À l'avenir, nous devons donc aussi être prêts à rendre notre travail du sol encore plus dépendant de la météo. En un seul passage, si le temps reste chaud et sec par la suite, nous aurons un succès suffisant avec le déservage mécanique. Cependant, je recommande toujours autant de passages que nécessaire, jusqu'à ce que la mauvaise aire soit détruite. Pour cela, il faut généralement deux ou trois passages. Bien sûr, nous avons entendu dire que le concept du Finer est encore en cours de développement. Souhaites-tu nous donner plus d'informations à ce sujet ? Ce que tu as entendu est vrai, Michel. Nous allons proposer le Finer en deux versions. L'une est la version que nous pouvons voir ici, avec une R se lourde. Nous allons également inclure une variante avec un rouleau. Lorsqu'un rouleau est ajouté à la machine, celle-ci devient encore plus compacte. Par exemple, nous déplacerons la disposition des roues vers l'avant et vers l'arrière, afin de pouvoir enlever les roues arrière et fixer le rouleau à leur place. Le but est d'obtenir une machine aussi compacte que possible, de sorte que nous puissions également travailler sur de plus grandes largeurs en version portée. Nous allons commencer la production en série avec des largeurs de 6 et 7 mètres. Que peux-tu me dire sur l'angle de la pointe ? Cela doit certainement avoir une grande influence sur le scalpage. C'est exact. Nous avons également étudié la question et nous sommes arrivés à la conclusion que si la pointe ou la dent est légèrement tournée vers l'avant, elle a tendance à mieux couper et sur une plus grande surface. Cela signifie que nous allons poursuivre le concept et ajuster la pointe à un angle approprié afin de pouvoir travailler sur toute la surface. Avec la gamme Feiner et bien sûr de nouveaux outils, l'année prochaine sera certainement passionnante. Exactement. Il y a encore beaucoup à venir. Les prochaines années nous réservent plein de surprises. Je voudrais te demander de m'accompagner. Vous pouvez voir ici notre terre à eau en combinaison avec le Kultro, notre rouleau à couteau. J'aimerais dire quelques mots sur le Kultro. Notre Kultro fait partie du segment des rouleaux couteaux. Le terme de rouleau couteau est assez complexe. Il est important d'avoir une bonne performance de broyage et de déchiquetage. Grâce au rotor fermé, nous construisons l'outil le plus massif du marché. Les couteaux sont en contact avec le rotor. Nous avons un diamètre de 300 mm, ce qui nous permet d'atteindre des vitesses de rotation élevées. Afin de broyer et de déchiqueter autant que possible, notre Kultro est équipé de couteaux positionnés en X. Cela signifie que le premier rouleau travaille dans cette direction. Le deuxième rouleau à l'arrière travaille dans la direction opposée pour obtenir l'effet de broyage le plus élevé possible. La version de 3 mètres peut être équipée d'une masse à l'avant pour plus de pression. Si le tracteur le permet, une pression additionnelle peut être appliquée grâce au système hydraulique. Le Kultro est assez robuste pour cela. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les nouvelles points de terra-cut sur notre terre-anneau que j'ai apporté avec moi. Nos socles terra-cut avec une largeur de 40 cm pour un espacement des dents de 30 cm assurent un scalpage de toute la surface, même dans des conditions difficiles. En ce qui concerne le scalpage du trèfle ou des chaumes, le travail doit être effectué à une profondeur de 5 à 6 cm. Pourquoi avons-nous utilisé le terre-anneau ? Pour disposer d'un étençon qui guide la dent de manière sûre et bénéficier d'un bon angle d'attaque. Vous pouvez les voir ici. Notre version avec les ailerons larges. Ici, je voudrais vous montrer les différences. D'une part, nous avons des différences de pénétration. Vous pouvez les voir ici. Nous avons environ 3 à 4 cm. Et ici, avec l'angle d'attaque, si je le compare à notre point de terra-cut, nous avons une profondeur de pénétration de 1 à 2 cm. Nous avons découvert que c'est suffisant avec le terre-anneau pour pénétrer dans le sol. Surtout en ce qui concerne l'angle d'attaque pour couper toute la surface. Je vous suggère de jeter un coup d'œil à ce dispositif dans la culture dérobée. Roman, avant de commencer, j'aimerais te poser une autre question. Quand je regarde de plus près, je vois deux pointes différentes. C'est une très bonne question. Nous avons installé ici notre système de pointes mulch-mixed endurance et notre déflecteur. Et de l'autre côté, notre pointe LD. Notre LD signifie low disturbance, c'est-à-dire un travail du sol encore plus réduit. Avec ces pointes, nous voulons fissurer, pas mélanger. Nous voulons vous montrer que notre pointe terra-cut peut être combinée avec la pointe endurance, mais aussi avec la pointe mulch-mix standard de Horst. Eh bien, je suis vraiment curieux de voir cela. Regardons la machine au travail. Tu as dit plus tôt à propos du rouleau-couteau que la vitesse joue un rôle assez important. Quelle vitesse de travail peut-on espérer ? Au moins 12 km heure. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi de travailler avec un rouleau à couteau. Le mouvement est important ici. Comme pour une faucheuse, plus la vitesse est élevée, meilleure est la qualité de la coupe. La question est peut-être un peu osée, mais une telle vitesse de travail est-elle encore possible pour un outil à dents situé à l'arrière ? Je vais être honnête. Combiner avec notre socle terra-cut, absolument. Parce que le travail du sol est très peu profond ici, cela signifie que nous avons besoin de moins de traction. Donc nous pouvons rouler au moins à 12 km heure. Alors, regardons le sol. Que voyons-nous ici ? Quand je regarde les résultats ici, je pense que c'est le résultat de notre cul-trou. Et quand je creuse un peu par ici, vous pouvez voir que la matière est coupée sur toute sa surface à 100%. En d'autres termes, le but ici est de couper, de casser la capillarité, de laisser le tout sécher. Exactement. Laissons la plante se dessécher et détruisons le couvert afin de pouvoir semer lors de la prochaine étape. Regardons un peu plus en détail le fonctionnement de la machine. Ici, le cul-trou a fonctionné plus lentement. Vous pouvez également le voir très clairement. Plus vous roulez lentement, plus le rouleau-couteau a des difficultés à accomplir son travail. Quand je regarde le champ un peu plus en arrière, il est beaucoup mieux travaillé. En résumé, on peut dire que la vitesse est très importante pour le cul-trou. J'ai encore une question d'un point de vue agronomique. Nous parlons toujours d'un travail du sol très superficiel, 3 à 4 cm. Quelles sont les exigences auxquelles je dois répondre pour pouvoir le faire ? Le contexte agronomique va influencer la profondeur de travail. Lorsque les clients viennent me voir et me disent « Eh, vous êtes capables de scalper l'ensemble de la surface à une profondeur de travail de 3 à 4 cm ? » Alors je demande toujours à quelle étape de l'itinéraire technique. Parce que si quelqu'un vient me voir et me dit qu'il veut couper les chaumes sur toute la surface à 3 à 4 cm, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ce sera difficile. La moissonneuse batteuse laisse des traces, peut-être que la benne laisse des traces, et nous avons aussi des voies de passage en elles-mêmes. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait que le travail doit être adapté au contexte agronomique. Ce sont des concepts assez familiers chez Orch. Cela signifie que nous avons besoin de surface plane, avec une faible proportion de surface compactée, et alors un travail du sol plus profond et un scalpage fonctionneront parfaitement ? Oui, c'est vrai Michel. Nous sommes de retour en direct sur le terrain. Romane, ta présentation du Feiner et du Terranos semble avoir suscité un certain intérêt. La première question que nous avons reçue concernait les largeurs de travail du Feiner. Qu'est-ce que nous avons là ? Dans la gamme, nous avons commencé avec deux largeurs de travail, de 6 et 7 mètres. Bien sûr, nous pensons aussi à des largeurs de travail de plus en plus grandes pour les machines portées. Notre Feiner est un outil à 4 rangées. Une personne du public a demandé s'il était possible d'avoir plus de 4 rangées. Avons-nous quelque chose dans notre gamme de produits ? Bien sûr. Pour cela, nous avons notre cruiser, c'est-à-dire des matériels tractés à 6 rangées. Quels sont les avantages d'avoir deux rangées supplémentaires ? Une capacité de pénétration plus importante, plus de dégagement. Il est également possible d'obtenir un meilleur travail du sol en présence de plus de matériel organique et de meilleurs résultats de travail. Nous avons examiné de très près les socs lors de la présentation. Voici une question sur leur durée de vie. Pendant combien de temps les pointes conserveront-elles leur précision ? C'est une bonne question que nous posent souvent les clients. Elle dépend entièrement du temps et du type de sol. Plus il y a de sable dans le sol, plus l'usure des socs est rapide. Cependant, nous pourrons bientôt proposer des socs renforcés en forme de pas de doigt. En effet, plus le soc conserve sa largeur, plus nous avons une coupe à 100% sur toute la surface, ce que nous voulons obtenir avec le Feiner. Une autre question sur les ailerons TerraCut. Pourquoi utilisons-nous le Terano avec un rouleau ici ? Ne serait-il pas mieux sans lui ? C'est une question fréquemment posée. Nous considérons le soc TerraCut comme un outil supplémentaire pour notre Terano. Le Terano est un déchaumeur polyvalent pour lequel nous proposons le soc TerraCut comme outil supplémentaire. Mais à l'avenir, il y aura davantage de variantes de rouleaux. où nous disons que nous avons le Terano comme un outil supplémentaire. Mais nous nous souhaitons que les variantes de rouleaux vont venir à l'avenir. Je voudrais maintenant vous emmener avec moi à l'atelier suivant dédié au désherbage mécanique des adventices. Lors du dernier Agritechnica, nous avons présenté notre Cura ST, une R7-trie. Examinons-la avec Andreas, nous la verrons en démonstration juste après. Andreas, j'ai déjà dit à nos spectateurs ce que nous avons apporté avec nous. Peut-être aimerais-tu nous donner quelques informations de base ? C'est la Cura 12 ST, une herse avec une largeur de travail de 12m20. L'ensemble de la machine est repliable en 5 sections. La particularité de cette herse est le concept des châssis. Il s'agit d'une construction de cadres autonomes avec des tuts carrés soudés. Cela rend la machine très stable et durable. De plus, le cadre de la machine suit parfaitement les reliefs du sol grâce à la conception de ce segment. En bout de champ, nous avons la possibilité de soulever les extrémités. Cela nous permet de tourner plus vite sans endommager la culture. Donc, nous pouvons l'utiliser plus vite sans endommager la culture. Oui, Andreas, voilà pour le cadre. Regardons la dent, quelle est sa particularité ? Après tout, c'est la qualité du travail qui compte et cela vient particulièrement des dents, n'est-ce pas ? Oui, exactement, et elles font le travail. Pour cela, nous allons aller devant la machine. Ici, on peut mieux voir. Nos dents ont aussi quelques particularités. La première est le positionnement de la dent. Elles sont montées sur des supports. Cela nous donne une stabilité latérale. D'autre part, si vous regardez la dent du dessous, vous pouvez voir ici qu'elle est coudée. Cela signifie que les contraintes s'appliquent au centre du support, de sorte que la dent suit constamment sa trajectoire. Voilà pour la dent. Regardons au-dessus du cadre. Ici, nous avons des ressorts. Les ressorts sont positionnés au-dessus du cadre, de sorte que nous avons un dégagement maximal pour la culture. Le ressort a également une particularité. Lorsque je tire ici, il y a un ressort interne plus petit qui s'actionne et ce n'est que lorsque la pression est plus forte que le ressort plus épais s'enclenche. Cela permet une large plage de fonctionnement de 500 grammes de pression des dents jusqu'à 5 kg de pression. Je pense que nous allons laisser la machine faire quelques mètres et jeter un coudée au résultat. Juste une question au préalable. Est-ce un stade de développement qui convient au herçage ? Comment évaluer cela ? Bien sûr, cela dépend toujours des circonstances. En automne, lorsque vous avez déjà semé des céréales, il est logique de commencer à hercer dès l'automne. Ou s'il y a le risque de ne pas pouvoir aller dans le champ au printemps. Ou si vous avez déjà certaines mauvaises herbes problématiques que vous voulez combattre. Et bien Andréas, regardons le travail de la herce. Quand tu vas dans le champ, quelle est la première chose que tu regardes quand il s'agit du hercé ? Le plus important pour moi est de vérifier si nous avons obtenu ce que nous voulions. C'est-à-dire se débarrasser des petites mauvaises herbes ou les enterrer. Une possibilité consiste à arracher la mauvaise herbe, à la placer sur le sol et à la faire sécher au soleil. Ou bien on l'enterre. La deuxième chose importante est que la culture soit encore profondément enracinée dans le sol. Je dirais que nous avons atteint ces deux critères avec beaucoup de succès. Ici, nous avons un espacement des dents de 28 mm. Le fait que nous ayons un guidage précis, combinaison avec la vitesse de travail et le diamètre des dents de 8 mm, garantit un travail du sol sur toute la surface. Quel espacement des dents avons-nous ici pour pouvoir assurer un travail du sol sur toute la surface ? À l'instant même, la vitesse était de 5 km heure. En général, c'est difficile à dire. Cela dépend toujours du sol, de sa texture, de la résistance de la culture en place. Si les cultures sont mieux développées, vous pouvez aussi rouler à 10 km heure ou 15 km heure. Tu parles de la vitesse de déplacement. Qu'est-ce qui est réaliste lorsqu'il s'agit de RC ? Ou bien, y a-t-il une plage de vitesse spécifique que nous devons viser ? En effet, il est très précis. D'autre part, je dispose d'une très large plage d'ajustement. Comme je l'ai dit, en ce qui concerne le herçage à la vogue, lorsque les plantes sont très petites, vous pouvez travailler très doucement. Plus tard, quand vous voulez briser des croûtes ou lorsque vous avez des sols compactés, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de pression pour rentrer. Tout cela est possible ici. De plus, vous pouvez également hercer les cultures en but. Nous pouvons voir comment cela fonctionne sur la machine. Le concept du ressort qui contraint la dent a-t-il d'autres avantages que le fait que je puisse le régler très précisément ? Il y en a plusieurs. D'une part, pour aérer le sol lorsqu'il est compacté après une forte pluie afin de réintroduire de l'oxygène. D'autre part, il existe des combinaisons intéressantes en relation avec la fertilisation ou pour l'application d'intercultures. En ce qui concerne le herçage, parlons agronomie. Outre l'arrachage des adventices et des graminées, quel est l'autre effet du herçage ? Tout à l'heure, j'ai déjà brièvement parlé des dents et des ressorts. En fin de compte, c'est l'interaction entre la dent et le ressort qui importe. Avec le herçage des cultures sur but, il est important d'avoir la même force au bout de chaque dent et sur toute la longueur de la dent. Ainsi, vous pouvez travailler de manière égale sur le sommet de la but, sur le côté et entre les buts. Ici, la dent est positionnée en bas, ce qui crée un levier et la force est appliquée en haut. En déviant la dent, le levier devient plus petit et la force augmente. Les deux se neutralisent l'un l'autre, de sorte que nous avons à peu près la même force partout. C'est la science de la cinématique. Enfin, je voudrais jeter un dernier regard sur la machine pour parler des cultures sur but. Car tu m'as rendu curieux de savoir comment le herçage peut être mis en œuvre dans cette situation. Cela me permet de travailler avec la même force sur tout le profil ? C'est exact. Merci Andreas. J'ai remarqué que le herçage est une véritable science qui a un fort impact sur le contrôle des adventices. Cependant, il faut maîtriser la technique, surtout lorsqu'il s'agit d'obtenir un timing idéal. Tout d'abord, un grand merci au clinique. Nous recevons des questions à chaque seconde. Apparemment, un de nos spectateurs a regardé de très près Andreas. La première question concerne l'augmentation de la durée de vie par le carburant d'une dent de hers. Nous en avons une spécialement conçue à cet effet avec ce revêtement. C'est vrai, nous avons également la possibilité d'équiper des dents renforcées carbure. Nous pouvons voir cela ici. Bien sûr, cela augmente énormément la longévité. Cette dent est très avantageuse, surtout sur les sols très abrasifs avec du sable par exemple. Une question concernant le poids de la hers, je ne pense pas que nous en ayons parlé. Quel est le poids de notre hers en 12 mètres ? La hers pèse 2,3 tonnes. Cela nous donne la possibilité d'utiliser la hers de manière agressive tout en gardant une position stable. Ceci est particulièrement important au printemps, par exemple lorsqu'il faut briser les croûtes. Encore une question, la hers peut-elle être aussi utilisée dans les prairies ? Dans les prairies, c'est tout à fait possible. Là, les 2,3 tonnes ont aussi un effet positif, car elles peuvent transférer le poids de la machine au sol ou plus précisément transférer 5 kg sur les dents. Vous pouvez donc travailler de manière agressive et faire du bon travail dans les prairies également. Maintenant, j'ai une question d'un spectateur qui connaît manifestement la Société Orange. Y aura-t-il des largeurs de travail encore plus grandes pour la cour ? Bien sûr, nous travaillons aussi sur des largeurs de travail plus importants. En version portée, comme cette Cura de 12 mètres, il existe aussi les versions 13 mètres 50 et 15 mètres. Tout ce qui est au-delà est difficile à manier en version portée. Pour cela, nous avons une version de 24 mètres qui est très née. Andreas, nous avons une question agronomique. Lorsque les températures deviennent négatives la nuit, de quoi dois-je tenir compte lors du herçage ? Eh bien, nous aurons une végétation très sensible, car les racines sont exposées au gel. Cela signifie que dans ce cas, il faut attendre une période où il n'y a plus de gel et reporter le herçage à une date ultérieure. Mais ensuite, il faut les hercer de manière un peu plus agressive. Merci Andreas. Pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoint un peu plus tard, aujourd'hui, nous avons un mélange de notre enregistrement et de questions-réponses en direct. Nous serons heureux de répondre à vos questions. Je voudrais donc revenir aux enregistrements d'hier et à notre dernier point à l'ordre du jour. Je voudrais passer au dernier atelier de notre journée numérique au champ, la pulvérisation au monde. Ce terme n'est bien sûr pas nouveau, il existe depuis longtemps, mais quiconque y pense aura probablement une déservineuse enquête. Chez Orch, nous abordons ce sujet de manière un peu différente et j'ai invité un expert qui nous en dira plus sur ce sujet. Bonjour Jens. Bonjour Michel. Pourquoi séparer la pulvérisation en bandes et le binage ? Quel est l'intérêt ? C'est très simple. Nous voulons trouver les conditions météorologiques optimales pour chacune des deux méthodes. Pour le binage, cela signifie plutôt chaud et sec. Dans ces conditions, il peut y avoir de la poussière. Comme vous pouvez le voir ici en arrière-plan avec notre pulvée, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il fait frais, humide, donc des conditions optimales pour la pulvérisation. Cela signifie que nous avons le meilleur des deux mondes, pour ainsi dire. Oui, c'est cela. Quels autres avantages présente un pulvérisateur ? D'une part, il a l'avantage de s'adapter aux besoins de chaque exploitation agricole et est généralement très bien équipé avec le GPS, le section control, le variable rate et dans notre cas, toujours avec le bon contrôle bien connu et éprouvé. Afin d'obtenir une pulvérisation exacte dans le cas de la pulvérisation en bande, la rampe doit toujours être guidée à la hauteur optimale sur toute la largeur de travail. Et bien sûr, notre boom control, le guidage actif de la rampe, est un réel avantage à cet égard. Cela semble relativement simple, mais le diable est dans les détails. De quel équipement avons-nous besoin pour trouver les rangs ? Vous avez tout à fait raison. Vous avez besoin d'un pulvérisateur avec essieu directeur, dans notre cas, un essieu directeur asservi. Nous avons également utilisé d'autres produits de notre gamme sur la machine que vous voyez derrière moi. Nous avons monté sur la rampe la même caméra que celle montrée précédemment sur la bineuse pour détecter et suivre les rangs. Car la dérive de la machine est tout à fait possible sur les pentes. Il est également important de garder à l'esprit qu'un décalage des rangs peut également se produire lors du semif. C'est pourquoi la caméra est si importante. Quels sont les avantages d'un point de vue agronomique ? Les avantages sont assez évidents. Nous pouvons réduire l'utilisation des pesticides et ainsi réduire la contamination de l'environnement. Nous pouvons utiliser de manière optimale les produits disponibles et ne sommes soumis à aucune restriction. Car nous ne traitons pas en plein, mais seulement la bande où une action est nécessaire. J'ai vu que nous pulvérisons directement sur la bande de la culture. Est-il théoriquement possible de traiter uniquement l'intérieur ? Oui, c'est possible. Cela signifie-t-il que je peux travailler en décomposé ? Exactement. J'ai remarqué que notre maïs ne se porte pas si bien en raison du climat actuel. Ce qui nous amène à la question des cultures. Quelles sont celles qui se prêtent le mieux à la pulvérisation en bande ? Comme on le voit ici, le maïs est l'une des plantes potentielles. Mais bien sûr, cette méthode fonctionne pour toutes les cultures en ligne. L'important est juste de vérifier si la machine s'adapte à la largeur du rang. Chez Orch, nous avions dans notre gamme un espacement de bus de 25 cm qui s'adapte bien sûr parfaitement à un espacement de rang de 50 ou 75 cm. Merci d'avoir mentionné les buses. De quoi devons-nous te dire compte ? Bien sûr, ici, nous ne voulons pas de triple recouvrement car nous voulons seulement pulvériser sur le rang. La solution consiste à modifier l'angle des buses. Ici, nous avons une buse à 80 degrés que nous utilisons également pour la pulvérisation normale avec un espacement de 25 cm. Mais ici, elle est positionnée différemment afin de pulvériser une bande exacte et précise uniquement sur le rang. Que signifie exactement précis ? Quel doit être son angle ? Ici, la buse à un angle de 60 degrés pour atteindre une bande d'environ 20 à 25 cm de large. Je pense que c'est une technologie très intéressante, très en phase avec le temps, alors que le but est d'être encore plus efficace et de tout optimiser. Jens, merci beaucoup de nous avoir donné un aperçu de la pulvérisation en bande. Nous avons gardé le meilleur pour la fin, Jens. Nous avons également reçu d'autres questions du public concernant la pulvérisation en bande. Commençons tout de suite. Première question, quand ce système sera-t-il commercialisé ? Le système avec l'espacement des buses à 25 cm, tel que nous le voyons ici, est déjà disponible. Donc toute personne possédant une machine avec un espacement de 25 cm peut déjà l'utiliser. Et la caméra que nous avons montrée, qui est également ici derrière nous à l'image, est actuellement en phase de test. Donc il y a de quoi se réjouir. Le système peut-il être combiné avec n'importe quel pulvérisateur de notre entreprise ? Il peut être combiné avec toutes les machines pour lesquelles un espacement de 25 cm est disponible. Le label T, GS, TD et les automoteurs de pulvérisation. Autre question, quel potentiel d'économie voyons-nous dans cette technologie ? Cela dépend de la largeur du rang et de la culture. Ici, dans notre exemple, avec le maïs en bande de 25 cm, vous pouvez économiser environ 2 tiers des charges en produit phytosanétaire. Jens, parfait ! Encore une fois, un beau résumé de la pulvérisation en bande. Merci beaucoup. C'était donc le dernier atelier de notre journée numérique. Nous nous sommes beaucoup amusés et j'espère que vous avez aussi apprécié. C'était une expérience intéressante avec une météo capricieuse qui nous a demandé de l'adaptation, mais je pense que c'est juste l'agriculture telle qu'elle est. L'agriculture en direct est quelque chose que nous pouvons gérer malgré tout. Qu'avons-nous vu aujourd'hui ? Nous vous avons montré comment fonctionne l'agriculture hybride, c'est-à-dire comment nous pouvons combiner des programmes chimiques et mécaniques, comment utiliser la RCTRI, les évolutions dans le secteur du semi, du travail du sol. Et pour couronner le tout, nous vous avons montré une nouvelle méthode pour passer à l'étape suivante de la protection chimique des cultures. Alors, merci beaucoup. Nous espérons vous revoir lors d'une prochaine édition. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...